De l'atome à l'élément chimique, partie 1, le modèle de l'atome. A quoi ressemble un atome ? En règle générale, quand on représente un atome, on représente une sphère pleine, un peu comme une boule de billard. Et si on veut noter quelques détails, on va représenter de façon classique un atome avec son noyau et autour de lui des électrons qui vont graviter. Cette image des électrons qui gravitent autour du noyau, un peu comme la lune autour de la Terre, est une image qui n'est pas très juste. En fait, ce dessin comporte plein d'erreurs, mais il est très pratique pour la suite, donc on va le conserver quelques instants, et on se rappellera qu'un atome est constitué d'un noyau positif autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons négatifs. Maintenant, si on s'intéresse à l'aspect réel d'un atome, et bien cet aspect réel n'est bien sûr pas cette sphère, mais ça ressemble à ça. En fait, quand on peut observer un atome de près, ce qu'on voit, c'est son nuage d'électrons. Le noyau, qui est 100 000 fois plus petit, est complètement invisible sur cette image. Si on veut représenter les vraies dimensions de l'atome, on peut faire une maquette. On doit d'abord savoir que la taille de l'atome, c'est-à-dire la taille du nuage d'électrons, est de 10 puissance moins 10 mètres. Et si on prend par exemple un stade réel de 100 mètres de côté, on peut imaginer que cette dimension correspondrait à la taille de ce nuage d'électrons, à la taille de l'atome. On aurait alors un atome gigantesque qui engloberait tout le stade. Si on prenait cette échelle, le noyau, qui a une dimension de 10 puissance moins 15 mètres, il est 100 000 fois plus petit que le nuage d'électrons, occuperait, au centre du terrain, une place de 1 millimètre, juste la taille d'un petit grain de semoule. Les nucléons dans le noyau Dans un noyau, on trouve des protons et des neutrons. Le proton est une particule positive de charge électrique petit e, on appelle cette charge la charge élémentaire. Cette charge vaut 1,6 soit 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron est neutre électriquement, il n'a pas de charge. Le proton a une masse MP de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Le neutron a une masse MN de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Ces deux masses sont égales. Le noyau de l'atome est composé de nucléons. Les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Dans un atome, il y a un noyau. Autour du noyau, on trouve les électrons. Un électron est négatif. Il porte une charge électrique moins e, égale à moins 1,6 soit 10 moins 19 coulombs. C'est exactement la charge opposée à celle du proton. Un atome est électriquement neutre. Il a toujours autant d'électrons que de protons et les charges des électrons annulent celles des protons. Représentation symbolique du noyau d'un atome Prenons le cas d'un atome d'oxygène. L'oxygène est représenté par la lettre O. Et donc, quand on va représenter le noyau de l'atome d'oxygène, on va écrire d'abord la lettre O majuscule. Dans un atome d'oxygène, dans son noyau plus précisément, on trouve 8 protons. Ce chiffre-là, on va le représenter, on va l'écrire en bas à gauche du symbole O. Dans le noyau de l'atome d'oxygène, on trouve aussi 6 neutrons. 6 neutrons et 8 protons donnent 14 nucléons. Ce nombre 14 va apparaître en haut à gauche du symbole O. Dans le cas d'un atome de carbone, le symbole du carbone, c'est la lettre C majuscule. On note C majuscule. Dans ce noyau, on va trouver 6 protons. Le chiffre 6 sera écrit, encore une fois, en bas à gauche. Dans le noyau d'un atome de carbone, on peut avoir aussi 7 neutrons. 6 plus 7 donne 13. On a 13 nucléons. Ce nombre 13 sera écrit en haut à gauche. A l'inverse, voici le symbole du noyau d'atome de sodium. Quand on regarde ce symbole, on comprend que dans ce noyau, il y a 11 protons, il y a 23 nucléons, il y a 23 moins 11, c'est-à-dire 12 neutrons. De façon générale, quand on représente symboliquement le noyau d'un atome, on va mettre la lettre X parce qu'on ne connaît pas forcément l'atome correspondant. En bas à gauche, on met la lettre Z. Z correspond au nombre de protons. Ce nombre s'appelle aussi le numéro atomique et le nombre de charges. Z a trois noms possibles. En haut à gauche, on met la lettre A. La lettre A correspond au nombre de nucléons. On appelle aussi ce nombre le nombre de masses. Calcul de la charge électrique d'un noyau. Un noyau est composé de protons et de neutrons. Les protons sont positifs. Un proton porte la charge plus E, ainsi soit 10 moins 19 coulons. Le neutron est neutre. Le noyau est positif car les protons qu'il contient sont positifs. On note Qn, la charge d'un noyau. Si un noyau contient un seul proton, sa charge électrique Qn sera égale à une fois E. E, c'est la charge portée par un proton, c'est-à-dire une fois 1,6 soit 10 puissance moins 19 coulons. Si un noyau contient 5 protons, sa charge électrique sera Qn égale à 5 fois E, c'est-à-dire 5 fois 1,6 soit 10 moins 19 coulons. Si maintenant le noyau contient Z protons, la charge électrique Qn sera égale à Ze, c'est-à-dire Z fois 1,6 soit 10 moins 19 coulons. De façon générale, la formule de la charge du noyau s'écrit Qn égale Z fois E. Calcul de la masse d'un noyau. On se rappelle qu'un atome finalement se représente sur cette maquette par une gigantesque sphère qui correspond au nuage d'électrons avec un minuscule noyau, grand comme un grain de semoule, posé au centre. Presque toute la matière est concentrée dans le noyau et on admettra que la masse de l'atome est égale à celle du noyau. Calcul de la masse d'un atome. On se rappelle encore une fois que dans le noyau qui va constituer toute la masse de l'atome, on a des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons ont finalement la même masse, 1,67 fois 10 moins 27 kg. Cette masse donc d'un nucléon sera notée Mn. La masse de l'atome est donc celle de son noyau. On néglige la masse des électrons. La masse de l'atome est égale à la somme des masses des nucléons. Et donc concrètement, si on a un atome dont le noyau a un nucléon, cet atome aura une masse de Ma égale à 1 fois Mn. Mn, c'est la masse d'un nucléon. 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Si l'atome a un proton et deux neutrons, sa masse serait égale à Ma égale 3 fois Mn, puisque un proton et deux neutrons donnent 3 nucléons. Si enfin maintenant un atome a A nucléon, sa masse sera donnée par Ma égale A fois Mn. La formule de la masse du noyau est Ma égale A fois Mn. Voilà le cours fini. Je vous invite à le regarder à nouveau éventuellement pour mieux le mémoriser. Merci.